Bonjour à tous, bienvenue chez moi, plus précisément dans mon bureau, dans ma maison. Ce soir, nous nous retrouvons pour l'étude publique. Nous regarderons un pierre chapitre 4, des versets 11 à 19, la question de la persécution. Nous y viendrons dans un instant. Je sais que la disposition est un petit peu particulière avec les circonstances que l'on connaît. Ce ne sera vraiment pas idéal. J'ai fait le choix de me concentrer surtout sur le PowerPoint pour notre étude. Je ne pense pas nécessaire de vous montrer mon visage tout au long de cette étude. En revanche, de montrer le texte biblique me semblait important. L'accent sera donné sur le PowerPoint. La disposition n'est pas parfaite, loin de là. Mais en même temps, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de nous rendre compte de cette réalité-là. Nous pourrions avoir toute la technologie avec nous, à notre disposition. Mais rien ne remplacera l'Église. Rien ne remplace ce contact que l'on peut avoir au niveau personnel, individuel. Que le Seigneur nous accompagne dans ces temps plus compliqués et qu'il nous donne de pouvoir grandir ensemble dans la connaissance de son Fils Jésus-Christ. On y va ? C'est parti ! 1 Pierre chapitre 4 Les versets 12 à 19 sur la fournaise de l'épreuve Alors comme d'habitude, nous allons prendre un premier temps pour revenir un petit peu sur le contexte de l'Épitre que nous étudions. Donc la première Épitre de Pierre, comme son nom l'indique, a été rédigée par l'apôtre Pierre. Une Épitre qui était destinée à des chrétiens dispersés dans la province du Pont, de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, c'est-à-dire la Turquie moderne. La phrase résumée un petit peu de cet Épitre, c'était un encouragement à vivre sa foi dans un monde hostile. Les chrétiens turcs sont passés très rapidement par la persécution à cause de leur foi en Christ. La Turquie, c'est l'un des premiers pays où les chrétiens ont été persécutés, non pas par les Juifs, mais par Rome directement. Très tôt dans son Épitre, Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, exhorte l'Église à persévérer. Malgré la persécution. Notre dernière étude, la première partie du chapitre 4, était intitulée « Souffrance et vie nouvelle ». Je vais juste relire quelques-uns des versets que nous avons étudiés. « Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, vous aussi, armez-vous de la même pensée. La fin de tout chose est proche, soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Dans la structure de notre Épitre, nous commençons ce soir une nouvelle section qui est dans un même thème, un thème plus large de la question du témoignage qui commence en deuxième partie du chapitre 2. Comment être témoin dans la société ? Et à partir de ce verset 12 du chapitre 4, nous en venons vraiment à la question du témoignage dans la fournaise de l'épreuve. Plus encore, c'est la fournaise de la persécution. Voilà, nous allons lire les versets dans un instant, mais début d'une nouvelle section dans ce chapitre 4. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épitre de Pierre. Voilà le tableau que nous utilisons pour essayer de donner un petit peu le portrait large de la Bible. Donc, la première Épitre de Pierre, vous pouvez partir plutôt de la fin de la Bible si vous voulez chercher. Je vous laisse un instant pour trouver le texte. Il sera projeté, mais je pense que c'est quand même bien d'avoir sa Bible devant soi pour pouvoir voir ce qui est dit directement. 1 Pierre chapitre 4, des versets 12 à 19. 1 Pierre chapitre 4 à partir du verset 12 Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur ? Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme aux fidèles créateurs, en faisant ce qui est bien. Je vous laisse un instant pour relire le texte pour vous. Si jamais ce n'est pas assez de temps, il est évidemment possible de mettre la vidéo en pause pour prendre plus de temps. Je vous laisse un instant pour lire le texte. Je vous laisse un instant pour lire le texte. Quelques premières impressions ? Peut-être, si vous avez suivi l'étude de cette première épître de Pierre, en venez-vous à vous poser cette question. Encore la souffrance ? C'est en effet la cinquième fois en quatre chapitres que Pierre parle de la souffrance dans cet épître. Il avait commencé dès le premier chapitre, Pierre chapitre 1er, versets 6 et 7. « C'est ce qui fait votre joie, même si, maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Ce thème de la souffrance est repris au chapitre 2, il est repris au chapitre 3, il est repris dans ce chapitre 4 et il sera de même repris dans le chapitre 5. Mais à chaque fois que Pierre aborde la question de la souffrance, il le fait de manière légèrement différente. Et ce qu'il dit dans ce chapitre 4 mérite que l'on prenne le temps de l'étudier. Avant de vraiment creuser le texte, une courte remarque, si vous avez la traduction second 21, celle que j'ai utilisée sous les yeux, vous verrez une phrase entre crochets au verset 14, ce passage entre crochets et suivant, « Eux, ils blasphèment l'esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. » En fait, cette phrase entre crochets n'est pas attestée dans les manuscrits les plus anciens du texte et donc ne fait très probablement pas partie de l'original. La plupart des traductions bibliques ne mettent même pas ces variantes minoritaires. Mais voilà, juste pour expliquer, si vous avez le texte devant les yeux, pourquoi ce verset n'apparaît pas. Enfin, je ne l'ai pas mis sur le PowerPoint alors qu'il apparaît peut-être dans votre Bible, du moins les traductions second 21. Notre premier point, la fournaise de la souffrance, verset 12. « Mais bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » « Ne soyez pas surpris de la fournaise. » Ce texte est difficile pour moi à étudier. Dans la première épître de Pierre, nous avons eu notre lot de textes difficiles. Difficiles au niveau exégétique. Je pense à celui qui mentionne la proclamation aux esprits en prison à la fin du chapitre 3, par exemple. Mais celui-ci est difficile pour des raisons bien différentes. La raison, à titre personnel, je ne sais rien de ce que Pierre annonce dans ses versets. Je ne sais rien. La souffrance qui est mentionnée ici, c'est une souffrance liée à la foi. Mais ce n'est pas une petite souffrance, c'est une souffrance superficielle. C'est une fournaise. Pour rappel, voici ce qu'est une fournaise. Une fournaise, c'est un four où l'on fait fondre les métaux. La fournaise, c'est ainsi que l'on appelle également le cœur des volcans. Donc à droite, c'est le piton de la fournaise à la Réunion. La souffrance dont Pierre fait mention ici, c'est une fournaise. C'est le feu de l'épreuve. Pierre en vient à parler de la souffrance. À votre avis, pourquoi Pierre revient-il sur la question de la souffrance ? Je vous laisse un instant pour réfléchir à cette question. Pourquoi Pierre revient-il sur la question de la souffrance ? Je vous remets le texte biblique. Pourquoi Pierre revient-il sur cette notion de la souffrance et de la persécution ? Pierre était-il pessimiste par nature ? Non, je ne pense pas. Je crois que tout simplement, dès ses premiers temps de disciples de Christ, Pierre a été témoin de cette hostilité à l'Évangile. Il a été témoin dès le début. Être témoin de Jésus face à l'hostilité, face à la persécution, Pierre n'a pas toujours su répondre comme il fallait. Nous l'avons vu il y a deux dimanches lors de l'étude de Marc chapitre 14 et le reniement de Jésus par Pierre dans un contexte d'hostilité. Le Seigneur est souverain et dans cette souveraineté, Dieu a préparé l'apôtre Pierre pour le ministère qui allait être sien. Par lui-même, Pierre ne pouvait rien faire. Marc chapitre 14 nous montre bien. Mais transformé par l'œuvre de la croix, Pierre passera ensuite sa vie à témoigner de l'Évangile et témoigner tout particulièrement au sein de la persécution. Pierre sait de quoi il parle. La souffrance, il connaît. La persécution, il connaît. La fidélité, il connaît. Le témoignage au sein de la fournaise, il connaît. La fournaise. Ne nous trompons pas, ce n'est pas une figure de style, une hyperbole que Pierre utilise ici. Dans ce que Pierre écrit cet épitre, les premiers signes de persécution apparaissent. Mais cette persécution se développera. Ces flammes deviendront bien plus voraces. Et le degré de persécution par lequel ils passeront n'a eu que peu de communes mesures. L'empereur Néron, l'empereur romain à l'époque, ne va pas y aller de main morte avec les chrétiens. Ainsi, un grand nombre sera tué, parents et enfants. Certains seront violés, torturés, d'autres vendus en tant qu'eslaves. D'autres seront jetés dans les arènes, ces amphithéâtres, pour se faire dévorer par des ours et des lions. choses plus horribles encore, ce n'étaient pas forcément les plus vigoureux qui étaient envoyés dans ces arènes, mais plusieurs sources romaines mentionnent la présence même de femmes et d'enfants. La fournaise de l'épreuve. Je ne connais rien de la souffrance dont il fait mention ici. Oui, j'ai peut-être été moqué à cause de ma foi. J'ai peut-être perdu des amis à cause de ma foi. Peut-être certains même me détestent à cause de ma foi. Mais je ne connais rien de cette souffrance. Si je suis prompt à m'offusquer du traitement médiatique des évangéliques en France, je suis bien conscient qu'après l'étude, je vais prendre mon repas chez moi, avec ma famille, puis je vais mettre mes chaussons et prendre une tisane. Je ne connais rien de la fournaise de l'épreuve. Et je me dis qu'aujourd'hui même, j'ai des frères et sœurs en crise qui connaissent de telles souffrances à cause de leur foi. Ce que Néron a fait aux chrétiens à l'époque, certains le font aujourd'hui encore. Des chrétiens sont torturés, mis à mort jour après jour à cause de leur foi. Un chrétien sur huit est persécuté à cause de sa foi en 2020. Un chrétien sur huit. Nous n'avons pas, nous en France, à culpabiliser de ne pas connaître la fournaise de l'épreuve. Mais au contraire, remercions Dieu de ce que, dans sa grâce, il nous permet de vivre dans un lieu où règnent la paix et la liberté de religion. Je ne connais rien de la souffrance dont il est fait mention ici. La fournaise de la persécution, je ne connais pas. Du moins, pas encore. Mais si Pierre mentionne la souffrance, et en particulier la persécution, dans ce chapitre, ce n'est pas sans raison. à la vue de la dureté du cœur de l'homme, Pierre sait qu'il doit revenir constamment vers cette notion parce que la persécution n'est jamais bien loin. Elle n'est jamais bien loin. La fournaise, parce que nous ne la connaissons pas encore, préparons-nous. Préparons-nous. La fournaise n'est jamais bien loin. Il faut s'y préparer. Chrétien toujours prêt. Nous devons nous préparer à la fournaise de la persécution. Ma mère, lorsqu'elle lit un polar, commence systématiquement par la fin. Et à ses yeux, si la fin est bien, alors le reste du livre mérite d'être lu. Et je vais faire comme elle pour cette étude. La conclusion de l'apôtre Pierre dans ses versets se trouve au verset 19. Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, que ceux qui souffrent s'en remettent à lui comme aux fidèles créateurs en faisant ce qui est bien. Il est possible pour ceux qui se confient en Dieu de vivre la fidélité et le témoignage, de vivre en tant que témoin fidèle au sein de la fournaise. Tout au long de cet épître, Pierre encourage les chrétiens à se lever pour Christ, à répondre à la grâce manifestée parfaitement à la croix. Pierre encourage le chrétien à se mettre au service de Dieu et à son seul service. Pierre ne veut pas d'un christianisme social, un christianisme de tradition, un christianisme seulement de nom. Ce que Pierre rappelle tout au long de cet épître, c'est que Dieu attend de nous bien plus que seulement la présence au culte le dimanche matin ou la présence derrière un écran pour regarder la vidéo du culte ou de l'étude. Dieu veut notre cœur tout entier. Dieu attend de nous que nous nous mettions à son service. Christ est mort à notre place. Notre vie, nous la devons à Dieu. Toute notre vie. la sainteté et la souffrance, deux thèmes qui sont intimement liés tout au long de cet épître. Si vous voulez vous mettre au service de Dieu, si vous vous mettez au service de Dieu, vous connaîtrez la souffrance. Parce que les deux vont ensemble. Jésus veut toute notre vie. Préparons-nous. Préparons-nous. Alors comment faire pour se préparer ? Ici c'est simple. On va regarder ce que Pierre nous rapporte dans ses versets. Comment faire pour être témoin dans l'épreuve ? L'apôtre Pierre nous donne plusieurs éléments. Et je vous invite à regarder ces éléments dans notre deuxième point. Tout d'abord, ne soyons pas surpris. Premier principe que Pierre expose, verset 12. Mais bien aimé, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver. comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Dans l'étude de cette belle épître, nous avons déjà parlé de l'universalité de la souffrance. Nous vivons dans un monde de souffrance. Dans nos vies, dans celle de nos proches, la souffrance est présente. Elle est toujours présente. Dans certains cas, et c'est ce dont Pierre traite dans ses versets, la souffrance sera conséquence directe de notre foi. Ne soyez pas surpris de la persécution. Ne soyez pas surpris d'être accusés seuls responsables de la diffusion du coronavirus en France. Ne soyez pas surpris. Notre foi est en porte-à-faux avec notre société. Les deux sont inconciliables. parce que Christ est radicalement différent de notre monde, de notre société. Nous vivons dans un monde où le péché domine. Christ, lui, est sans péché. Depuis le premier chapitre de son épître, Pierre présente ses destinataires comme étant des étrangers. Spirituellement parlant, le chrétien est en exil. Le monde est hostile à la foi chrétienne. Il l'était à l'époque de Pierre, il l'est aujourd'hui encore. Notre monde ne comprend pas la foi, ne comprend pas pourquoi nos priorités sont bien différentes des leurs, ne comprend pas pourquoi nos méthodes ne sont pas les mêmes non plus. Ne soyez pas surpris. Cette vérité, Jésus lui-même l'annonçait en Jean chapitre 15 verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Nous serons persécutés à cause de notre foi. Nous connaîtrons la moquerie, la violence verbale, sinon physique, à cause de notre attachement à Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus l'affirmera en Jean 15 verset 21, je ne l'ai pas mis sur l'écran, j'aurais pu le mettre, mais Jésus rajoute « Ils vous feront tout cela à cause de moi, à cause de notre attachement à Jésus-Christ. » Nous connaîtrons la persécution à des niveaux différents, certes, mais nous connaîtrons la persécution. Christ était radicalement différent de son monde. Christ est aujourd'hui tout autant différent de notre société. Si nous cherchons à suivre son exemple, nous marcherons effectivement dans ses voies. Nous ne vivons plus pour le monde, pour nos désirs charnels, mais aujourd'hui, en tant que chrétien, nous recherchons la volonté de Dieu. Ne soyons pas surpris que par notre union avec le Christ, nous nous retrouvions aussi unis à lui dans la mort physique. Christ a été frappé, on lui a craché au visage, on l'a couronné d'épines, on lui a percé ses mains et ses pieds, on l'a laissé mourir comme un criminel. Si nous le suivons lui, nous ne sortirons pas sans égratignure, sans marque, sans cicatrice spirituelle ou physique. En tant que chrétien, nous ne devrions pas être surpris par la persécution. Nous savons qu'elle est inévitable. Notre monde est hostile à Dieu. Notre monde est hostile à Jésus-Christ. Ne soyons pas surpris lorsque le monde se tourne contre nous. nous qui suivons nous qui suivons le Christ. La société, lorsque Pierre écrit cet épître, n'est pas si différente de la nôtre aujourd'hui. L'Empire romain a commencé à connaître ses premières défaites militaires et la question s'est posée à Rome pourquoi les dieux n'étaient-ils plus avec eux ? Et la réponse était toute trouvée. Parce que tous ne rendent pas le culte à l'Empereur. Il nous faut forcer les chrétiens à adorer les dieux de Rome. Tu peux adorer ton dieu en privé mais en public tu dois adorer les dieux de notre société. Voilà le message de l'Empire romain. Le prosélytisme n'avait pas sa place à Rome. En privé tu fais ce que tu veux mais en public tu te dois de faire tout comme tout le monde. la problématique à laquelle les chrétiens turcs se sont trouvés confrontés est d'une certaine manière la même que pour nous aujourd'hui. Notre société aujourd'hui est ultra pluraliste elle est remplie de divinités. Leurs formes sont bien différentes mais elles sont bel et bien là. Il y a la déesse beauté qu'il faut chercher à acquérir l'idole argent l'idole santé le dieu du pouvoir le dieu de l'amour de la fête etc. Et en public il est attendu de nous que nous nous prosternions devant les dieux de notre société. Les chrétiens turcs ont refusé d'adorer l'empereur ils seront persécutés à cause de cela. Si nous refusons aujourd'hui de nous proscerner devant les dieux de notre société nous serons persécutés également. L'apôtre Pierre est bien loin dans son épître d'un certain triomphalisme que l'on trouve régulièrement dans nos milieux évangéliques n'est-ce pas ? En échange de notre fidélité Dieu ne promet pas la réussite le succès l'abondance et la paix nous n'échapperons pas à la persécution nous n'avons pas hâte de nous retrouver face à elle nous n'allons pas la chercher activement mais en vivant l'évangile tôt ou tard nous serons persécutés ne soyons pas surpris mais au contraire réjouissons-nous réjouissons-nous verset 13 réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée si vous êtes insultés à cause du nom de Christ vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous réjouissez-vous de quoi peut-on se réjouir dans l'épreuve je vous laisse un petit instant pour réfléchir à cette question de quoi peut-on se réjouir dans l'épreuve notre réaction naturelle lorsque nous voyons notre monde bénigré Christ sa parole ou son église ce n'est pas la joie n'est-ce pas c'est plutôt la colère l'hostilité et l'amertume Pierre nous montre une réponse meilleure réjouissez-vous réjouissez-vous parce que c'est la preuve que vous êtes unis avec Jésus réjouissez-vous de ce que Christ vous a sorti de cet esclavage du péché réjouissez-vous du salut qu'il vous a acquis réjouissez-vous de son retour prochain c'est une joie présente et une joie encore à venir vous souffrez aujourd'hui vous serez d'autant plus remplis de joie lors de son retour afin d'être dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée la joie que présente Pierre ici est double elle est non seulement enracinée dans l'avenir l'espérance glorieuse de retour de Jésus-Christ mais elle est présente dans l'effet de la souffrance qui rend plus ferme encore l'espérance dans ces versets l'apôtre Pierre redit ce que dit l'apôtre Paul à plusieurs reprises dont en Romains chapitre 5 versets 3 et 4 un bien plus nous nous réjouissons même de nos souffrances sachant que la souffrance produit la persévérance la persévérance la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve l'espérance réjouissez-vous de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoulée troisième principe je donne ici l'apôtre Pierre n'ayez pas honte de la persécution n'ayez pas honte si vous êtes insultés verset 14 si vous êtes insultés à cause du nom de Christ vous êtes heureux heureux êtes-vous si l'on vous persécute à cause du nom de Christ Pierre rajoute le verset 15 ne soyez pas la cause de votre persécution que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué volé fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui ne soyez pas la cause de votre persécution et la liste que Pierre donne ici est surprenante n'est-ce pas il parle de meurtrier de voleur de criminel puis de quelqu'un qui se serait mêlé des affaires d'autrui le chrétien se reconnaîtra probablement plus dans cette dernière catégorie se mêler des affaires d'autrui combien de conflits dans nos églises vient de là pourquoi à votre avis une liste aussi surprenante dans ce verset 15 pourquoi une liste aussi surprenante pour avoir tué volé fait le mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui je pense que la raison est simple ne vous réjouissez pas si vous souffrez à cause de votre propre péché que ce soit une faute grave comme le meurtre ou le vol ou quelque chose de plus minime à vue humaine ne vous réjouissez pas si vous souffrez à cause de votre propre péché souffrir à cause de son péché être persécuté à cause de son propre péché il faut en avoir honte il faut en avoir honte n'ayez pas honte en revanche de souffrir à cause de Christ considérez plutôt votre souffrance comme étant un privilège si l'on vous insulte parce que chrétien n'en ayez pas honte au contraire même heureux êtes-vous car verset 14 l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous l'esprit de gloire repose sur vous alors que veut dire cette expression au verset 14 l'esprit de gloire repose sur vous avez-vous déjà lu des témoignages de chrétiens persécutés à cause de leur foi dans le bulletin de l'église le 72 régulièrement nous mettons des nouvelles de l'ONG portes ouvertes au service des chrétiens persécutés c'est une habitude de mettre ces nouvelles dans le bulletin qui date de plusieurs années Paul Apéret avait l'habitude de le faire il me souvient dans mon enfance d'avoir lu ces nouvelles dans ces nouvelles de chrétiens persécutés ce qui m'interpelle presque systématiquement c'est en fait cette réalité du verset 14 cette gloire qui repose sur les chrétiens persécutés c'est une notion que je n'arrive pas à expliquer par des mots humains c'est quelque chose qui dépasse du moins mon entendement mais il y a une gloire sur ces frères et sœurs dans la foi qui persévère malgré la persécution allez lire l'histoire de Yun-Sik en Corée du Nord ou le témoignage d'Aza Bibi et je pense que vous comprendrez ce que veut dire cette expression l'esprit de gloire qui repose sur vous dans la persécution allez sur le site de Portes Ouvertes et allez lire ces nouvelles prier pour ces personnes mais je crois que vous comprendrez alors ce verset 14 n'ayez pas honte de souffrir pour le bien n'ayez pas honte de souffrir à cause du Christ il n'y a rien de plus beau que le nom de Christ vous savez le nom chrétien ce ne sont pas les chrétiens qui sont venus avec mais à l'origine c'était une insulte une moquerie les chrétiens ce sont des petits Christ mais les chrétiens s'en sont réjouis c'est un honneur et un privilège d'être appelé du même nom que celui de notre Seigneur et Sauveur il n'y a de plus beau nom que celui de notre Seigneur Jésus le Christ celui qui nous a racheté c'est lui qui nous a purifié c'est lui qui nous a accordé le pardon quel privilège de pouvoir nous dire chrétien n'ayez pas honte de souffrir à cause de votre foi au contraire c'est le plus beau des compliments cela veut dire que vous reflétez Christ cela veut dire que le monde ne se reconnait pas en vous cherchez à faire honneur à Dieu en vous montrant digne de ce nom verset 16 et rendez-lui gloire rendez-lui gloire même au sein de la persécution rendez-lui gloire parce qu'il est votre Dieu parce qu'il est le seul Dieu il est souverain il ne change pas rendez-lui gloire à Dieu dernier élément que je relève dans ces versets comprenons que Dieu agit par la persécution Dieu agit par la persécution relisons les versets 17 à 18 en effet c'est le moment où le jugement commence et il commence par la maison de Dieu or si c'est par nous qu'il débute quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu et si le juste est sauvé avec peine que deviendront l'impi et le pécheur c'est le moment où le jugement commence en séparant de manière distincte les persécuteurs des persécutés les épreuves anticipent le jugement final en séparant les persécuteurs des persécutés les épreuves anticipent le jugement final il vient bientôt le jour où les persécuteurs de la foi et les persécutés seront séparés par Dieu les persécuteurs et les persécutés ne seront pas traités de la même manière Pierre dans ses versets rappelle le jugement terrible à venir Dieu est un Dieu trois fois saint Dieu déteste l'injustice il déteste le mal la violence la corruption Dieu déteste la persécution Jésus-Christ revient bientôt et il revient pour juger la terre et le sort qui est réservé pour ceux qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur n'est pas à envie quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu que deviendront l'impie et le pécheur ce verset 18 c'est la citation de Proverbe 11 verset 31 j'aurais dû mettre le texte en italique je m'en excuse ce que connaîtront ces personnes c'est la colère de Dieu dans toute sa fureur la fournaise par laquelle ils font passer les chrétiens ne sera rien comparé à l'ardeur des flammes de l'enfer nous ne pouvons nous réjouir de ce qui les attend nous ne pouvons pas nous réjouir d'où l'importance pour nous de chercher à témoigner au sein de la fournaise persévérer est important évidemment mais témoigner l'est tout autant il vient bientôt le jour du jugement au jour du jugement le positionnement de chacun sera révélé au grand jour mais ce n'est pas la seule chose qui se produira au jour du jugement ne soyons pas confus par la souffrance mais au contraire comprenons que Dieu agit dès aujourd'hui par la souffrance en reconnaissant Christ comme Seigneur et Sauveur nous nous sommes fait un ennemi Satan il va tout faire pour chercher à nous éloigner de Dieu tous nous connaîtrons la souffrance et en tant que chrétien nous connaîtrons peut-être une souffrance plus grande encore Satan redoublant d'efforts pour essayer en vain de nous arracher à la main de Dieu mais comprenons que Dieu agit par la souffrance par la souffrance en vue du jugement Dieu commence à nous purifier dès aujourd'hui cette purification sera complétée lors du retour de Christ au jour du jugement nous serons purifiés mais Dieu commence dès aujourd'hui Satan veut tout faire pour nous éloigner de Dieu mais Dieu reste en charge Dieu reste souverain c'est lui qui est Dieu l'adversaire n'est pas tout puissant il n'est pas souverain il n'est pas le créateur notre foi aujourd'hui sera testée elle sera éprouvée afin de la purifier afin de la rendre meilleure la souffrance ce n'est pas uniquement un test pour savoir où nous en sommes spirituellement c'est bien plus que cela Dieu permet la souffrance afin de purifier notre foi afin d'enlever tout ce qui ne devrait pas être là pour faire ressortir de l'or ou de l'argent les minerais sont mis à l'épreuve par le feu ils sont éprouvés et alors les métaux sans valeur sont oxydés tandis que les autres métaux précieux resteront tels les minerais que l'on éprouve par le feu afin de faire ressortir les métaux précieux ainsi notre foi sera testée sera éprouvée Dieu va purifier nos cœurs parfaitement lors du retour de Christ mais cette purification il la commence dès aujourd'hui Dieu va se servir de la souffrance dans la fournaise Dieu purifie notre cœur la souffrance est comme une fonderie qui va séparer ce qui est bon ce qui est pur ce qui est saint de tout ce qui ne l'est pas votre foi si éprouvée sera plus pure plus saine elle sera débarrassée de tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu une foi éprouvée sera plus forte bien plus stable qu'une foi pas encore éprouvée Dieu agit au sein de la souffrance il agit quelques mots de conclusion ainsi ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui comme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien face à la souffrance face à la persécution Dieu ne nous demande pas d'être sans sentiments sans émotions il ne nous demande pas d'être stoïques ce qu'il nous demande c'est de nous accrocher à lui de nous accrocher à lui de nous en remettre pleinement à lui si nous sommes fondés sur un soi-disant mérite au lieu de la grâce alors la souffrance sera dévastatrice si nous sommes fondés sur le mérite lorsque nous perdrons tous ces mérites entre guillemets ces mérites qu'est-ce qu'il nous restera si notre fondation c'est l'amour de Dieu c'est la grâce manifestée parfaitement à la croix alors si nous perdons tous nos biens il nous restera cette fondation sûre et solide que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu s'en remettent à lui faisons confiance à Dieu faisons confiance à Dieu Satan va tout faire pour nous éloigner de Dieu mais nous nous avons la preuve que l'adversaire est un menteur nous avons la preuve que Dieu est bon qu'il est souverain qu'il déteste la souffrance et la mort qu'il est plein de grâce nous connaissons Jésus-Christ et son œuvre nous avons vu la grâce manifestée à la croix en Jésus-Christ nous avons la preuve ultime de l'amour de Dieu de la grâce imméritée qu'il nous offre voilà la preuve de l'amour de Dieu pour nous l'innocent a donné sa vie pour nous les coupables Jésus a accepté cette mission il a accepté de connaître la mort chose qu'il n'aurait pas dû connaître la mort étant conséquence du péché Jésus a accepté la colère de Dieu son Père voilà la preuve que l'adversaire est un menteur par la mort de Jésus à la croix l'adversaire a été complètement intégralement discrédité lorsque nous passons par l'épreuve regardons à l'amour de Dieu manifester la croix et rendons-lui grâce pour cet amour lorsque nous passons par des temps de bénédiction là encore regardons-nous à l'amour de Dieu manifester la croix et rendons grâce à Dieu il est fidèle et juste il est Dieu il ne change pas ma prière pour vous et pour moi c'est que tout au long de notre vie nous soyons fondés sur la grâce de Dieu et sur elle seule Amen